Léonore de Pagnes Philippe et Letizia a été aperçue avec de mystérieuses blessures aux mains. Ce dimanche 2 juillet, la jeune femme et sa sœur, l'infante Sofia, ont clôturé leur première visite en Catalogne au Théâtre Museux d'Ali de Figuerre de Gérône. Si Léonore de Pagnes semblait heureuse de sa visite, n'hésitant pas à sourire au photographe, un détail n'a pas échappé aux médias, ses mains, blessées. Ses blessures, qui couvraient au moins trois des cinq doigts de la princesse, semblaient très récentes et même quelque peu infectées puisque sa main gauche paraissait enflammée et rouge, avec des croûtes naissantes qui commençaient à cicatriser. Interrogée, la maison royale espagnole a botté en touche. La famille royale a préféré ne pas donner de détails sur les raisons blincides qui auraient pu causer de tels dommages à la main gauche de l'héritière. Le magazine Lectura souligne qu'elle s'est blessée à la main gauche et n'a pas caché les larges plaies qu'elle a au doigt. Qu'est-ce qu'il arrivait à la main de la princesse des Asturies ? Se demande la publication avant de souligner qu'il semble que la princesse ait subi plusieurs grosses brûlures. Le média Divinity décrit les blessures de Léonore des Pagnes comme inquiétantes, des blessures frappantes que la jeune femme n'avait pas la dernière fois qu'elle a été photographiée. Apparemment, il s'agit de brûlures profondes qu'elle semble protégées avec une crème, il suffit de regarder la brillance sur ses doigts, et qui, malgré les poignées de main qu'elle a données aux participants à l'événement, ne semble pas lui causer pas de douleurs excessives. Léonore des Pagnes, souriante malgré l'inquiétude après cette inquiétante apparition de Léonore des Pagnes, les médias ont mené l'enquête. Selon eux, les blessures de la jeune femme auraient sûrement été causées par un accident domestique. Aperçu le lendemain, la princesse a rassuré ses fans puisque ses brûlures semblaient bien cicatrisées. Cette blessure n'a en tout cas pas empêché la sœur de l'infante Sophia de saluer et de serrer la main des curieux qui l'attendaient près du musée. Pendant leur visite, les deux filles de Philippe et Letizia des Pagnes ont été vues très détendues et très souriantes. L'infante Sophia a su soutenir sa sœur, comme elle le fait depuis des mois. Tous les deux se comprennent parfaitement et après une année séparée, la princesse Léonore étudie au pays de Galles depuis le mois de septembre dernier, elle rattrape le temps perdu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501